Le stade est plein, ou quasiment plein, et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. Oui, on espère tous se régaler devant ce match. Et puis, comme il n'y a pas d'enjeu, on peut peut-être voir entre des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir, qui en profiteront pour se montrer. C'est l'occasion ou jamais pour la concurrence. C'est parti pour cette rencontre ! A votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre ? Je pense que Thiago Silva peut jouer un grand rôle dans cette rencontre. On dit souvent de lui que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, et c'est bien mérité, à mon avis. Ses interventions sont toujours propres, et puis qu'elles sont froids. Il sera très difficile à battre, comme toujours. Oui, c'est bien possible, il est une base indispensable à son équipe. C'est Maraise qui centre. Et le ballon est dégagé. Oh, c'est chaud ! Il tire ! Idriss Agueil. Dimaria. Meunier. Bon service dans la profondeur. Le bon dribble. Et récupération au sens livré. Ce sera un coup franc. De Bruyne. Bonne course, côté droit. Il y a peut-être un coup à jouer. Il s'enfonce, côté droit. Quelle intervention de Marquinhos ! Il récupère le ballon. Idriss Agueil. Le Paris Saint-Germain, qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque, ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Stones. De Bruyne. De Bruyne. Qui a de l'espace ? Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Broderie. Fernandinho. Mahrez. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Le centre de Walker. Bien. Un coup de répit. L'occasion peut-être pour Walker. De Bruyne. Silva. Broderie qui cherche une solution. Fernandinho. Kai Walker. Broderie. Mendy. Il est passé. Centre au second poteau. Le centre qui ne trouve personne. Di Maria. Il décide d'allonger le jeu. De Bruyne. Ça va vite. Il allonge le jeu. Ça passe. Un long ballon vers l'avant. Meunier. Dans la profondeur. Bien vu. Il allonge vers l'avant. Meunier. C'est joué long. Quel fait du bien cette interception. Roderie qui cherche la profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Il relance côté droit. Bien. La profondeur. C'est dégagé. Loin. Oui, oui. Il était en jeu. Fernandinho. En profondeur pour Barèze. C'est joué dans l'espace. Il y a peut-être un coup à jouer. Il parvient à centrer. Idriss Agueil. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ça joue long. Vers l'avant. Roderie. Avec Marais. Il joue en profondeur. Il ne se pose pas de questions. C'est récupéré. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe. Mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Marquinhos. En retrait pour repartir proprement. Di Maria. Mbappé. Le jeu repart vers la droite. Sterling. Oh, très bon ballon. Bonne lecture de la trajectoire. Le coup de sifflet. C'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Un début dans cette première période. Mais ce match est d'au moins être terminé. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. Coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats. Et avec deux fois plus de tiers d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. C'est bien fait, ça. Fernandinho. La relance côté droit. Ce ballon bien dosé. Donné à la perfection. La frappe, attention ! Le jeu vient de reprendre. Et les sifflets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal. On dit souvent qu'il faut se maîtriser des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. On dit souvent qu'il faut se maîtriser des ballons perdus au milieu de terrain. Bien, ça fait un zéro. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Di Maria. Et il cède sous la pression. S'il le trouve. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Neymar. Il frappe au but. C'est osé au Acquero. Thiago Silva. Marco Verratti. Le bon ballon. Va-t-il en profiter ? Il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Un ballon intéressant. Neymar. Quel passe. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Silva. Rodri. Cette possession un peu stérile. Quelle frappe. Et il n'est rien qui s'en sort d'un rien. Marco Verratti qui a un peu d'espace. Avec Meunier. Il tente de la jouer dans l'espace. L'interception est bien jouée. Le Paris Saint-Germain qui tente de belles choses là. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Mendy. C'est repoussé. Il se fait pardonner. Mbappé. La longue passe. C'est bien donné. Allez, tout seul. Une occasion. La frappe. Mbappé. Oh, quel geste. Sans réussite. Et c'était bien frappé pourtant. C'est un bon coup. Un long ballon vers l'avant. Un long ballon vers l'avant. Ça, c'est une interception parfaite. Marco Verratti. Marco Verratti. Marquinhos. Un long ballon pour récupérer ce ballon. Ce sera le premier corner du match. Ce sera le premier corner du match. Kuzawa. Kuzawa. C'est joué long. Attention. Il peut frapper. Superbe arrêt effectué par Ederson. Ils étaient tout près, tout près de revenir au score. Regardez son visage. Il sait qu'il vient de rater une énorme occasion. Sylvain. Il cherche la profondeur. Là, il cherche à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Oh, le bon ballon. Il paraissait bien seul aussi. Le Paris Saint-Germain qui effectue donc un nouveau changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Et dégagement du gardien. Quelle solidité. Oh, Aguero. Il est bien placé. Silva. Silva, le centre. Aguero. Aucun danger pour le gardien. Aucun danger pour le gardien. La bonne passe. Le gardien peut s'en saisir. Neymar. Et oui, faute. Coup franc. Allez, c'est peut-être la dernière occasion. La frappe. Et il n'attend plus qu'une seule chose maintenant. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près. Deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par rentrer. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Un petit but à l'issue de cette rencontre. C'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Il s'impose. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. On se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement pour eux, ils ont trouvé la faille. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'Aren et au revoir à tous.